Chère Vaudesse, chère Vaudet, Pour la deuxième fois, cette commémoration de la victoire des alliés sur le nazisme en 1945 prend cette forme vidéo. Nous n'envisagions pas une telle durée de l'épidémie, et pensions bien vous retrouver au monument mort pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce ne sera pas le cas. L'heure est encore à la prudence et au respect des contraintes sanitaires. Pour autant, cette page de l'Histoire qui a vu la victoire des alliés sur le Troisième Reich et sur les extrêmes droites européennes qui ravagèrent l'Europe et une partie du monde doit être célébrée. Je salue les membres des associations et des fondations d'anciens combattants et de résistants, d'internés, de déportés et familles, et en particulier l'Union française des anciens combattants, l'UFAC de Vanvelin et son président Robert Géa, et l'Association nationale des anciens combattants et des amis de la résistance, la NACRE de Vanvelin, que préside Marius Pelé. Comme chaque 8 mai, je tiens à leur renouveler la reconnaissance de notre ville pour l'œuvre de transmission qu'ils ont réalisée auprès des jeunes générations. Ils ne manqueront pas de reprendre ce précieux travail mémoriel dès que possible. Ne se tiendra pas non plus le recueillement à la Nécropole nationale de Chasselet, où sont inhumés 196 terailleurs, originaires de différents pays d'Afrique, massacrés en juin 1940. Ni l'hommage que des vauders rendent chaque année aux 6359 combattants, des troupes alliées aux françaises tombées au cours des deux guerres mondiales et qui reposent à la Nécropole de la Doua. Honorer ces victimes, c'est associer des mémoires diverses, mais qui nous sont communes. Cette appropriation de l'histoire, son partage, sa transmission, participe de notre cohésion vaudeuse. C'est la raison pour laquelle, chaque 8 mai, nous avons aussi une pensée pour les victimes constantinoises de Sétif. Plus les années passent, plus nos commémorations prennent du sens. Plus l'histoire s'éloigne, plus elle doit être rappelée. La mémoire fait notre force, mais nous menace à la fois, pour peu qu'elle faiblisse. Plus le temps s'écoule, plus nous avons l'obligation de conférer au passé toute sa portée historique et toute sa valeur contemporaine. 76 ans après les 60 millions de morts au terme d'un fanatisme qui emporta l'Europe entière et le monde. 76 ans après la victoire sur le nazisme et sur la collaboration. 76 ans après la libération des camps de concentration et d'extermination. 76 ans après que les forces alliées et la résistance ont éteint les bûchers sur lesquels se consumait l'Europe. Aujourd'hui, 8 mai 2021, nous célébrons la paix retrouvée. Nous honorons la mémoire des victimes. Nous rendons hommage à tous les combattants de la liberté, à tous ceux qui ont transcendé leurs origines, leur nationalité parce qu'ils aient des combats et des idéaux universels d'intérêt bien supérieur. Nous rendons hommage aux opposants allemands, italiens, espagnols, les premiers à avoir affronté et subi le fascisme. Aux résistants de tous pays, nous rendons hommage aux forces alliées américaines, soviétiques, britanniques, australiennes. Cette cérémonie permet aussi de rappeler la collaboration du régime pétainiste et de l'extrême droite française avec les nazis. Elle permet de rappeler une vie sans droit, sans justice, sans liberté, les rafles, les tortures, le désespoir, les souffrances, les déportations, les deuils. Elle permet de rappeler une idéologie et un fanatisme qui produit la barbarie. L'histoire nous rappelle ce temps où l'extrême droite s'est propagée en Europe. Cette mémoire que nous tenons vivante a des résonances et devrait nous alerter sur l'immense péril que constitue la résurgence des nationalismes, des populismes, des fantasmes de pureté identitaire, des fanatismes dont nous savons qu'ils mènent invariablement au néant. Je sais qu'à Vauvlan, nous veillons à notre bien républicain commun si précieux. Je sais aussi que l'esprit de la résistance délimite différemment les lignes politiques face à l'essentiel. En 1943, dans son poème « La rose et le réséda », Aragon écrivait « Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses querelles, au cœur du commun combat. » Celles et ceux que nous honorons aujourd'hui, dont les résistants et combattants Vaudet nous ont transmis, « Il y a 76 ans, une Europe pacifiée, en exigeant de nous unir pour la préserver à jamais du chaos. » Des champs de bataille, des camps, des ruines y trouvèrent la force de faire renaître la liberté, l'égalité, la fraternité. Vive la République, vive la France. Madame la maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les portes-drapeaux, mesdames, messieurs. Ce 8 mai 2021 se déroule, cette année encore, dans des conditions que nous souhaitons voir disparaître rapidement. Merci encore à toutes celles et à tous ceux qui luttent contre cette pandémie. Je vais vous lire le message national de l'UFAC, l'Union française des anciens combattants et de victimes de guerre, à l'occasion du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, jour de la victoire, la France était présente aux côtés de ses alliés pour participer à la signature de l'acte qui consacrait solennellement la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. En ce 76e anniversaire de cette victoire qui marqua la fin de la guerre en Europe, rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui, sur terre, sur mer et dans les airs, unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Tous les êtres humains disparus, tués sur les champs de bataille, exterminés dans les camps de concentration, massacrés, torturés, fusillés pour actes de résistance, morts en captivité ou écrasés sous les bombardements, méritent notre respect et la fidélité de notre souvenir. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèles aux souvenirs de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République ! Vive la France ! Mesdames et Messieurs, chers amis, nous voici rassemblés pour célébrer cette commémoration de la victoire du 8 mai 1945. La cérémonie est ouverte, dépôt de gerbe. La gerbe de l'UFAC. La gerbe de l'Anacre. La gerbe de la municipalité. La gerbe de l'UFAC. La gerbe de l'UFAC. Sous-titrage ST' 501